L'objectif de ce projet c'est vraiment aider à comprendre mieux l'interaction entre l'extraction de ces mines et la santé, de sorte à ce que les effets négatifs soient minimisés et que les effets positifs soient potentialisés, ce qui pourrait contribuer au développement. Au niveau de la santé communautaire, nous avons beaucoup d'activités telles que l'appui au PES-Control. Le PES-Control c'est un appui que nous apportons à tous les villages autour de la mine pour lutter contre le paludisme. La circulation est devenue beaucoup dense, du coup alors l'on ne peut pas se passer plus d'une semaine sans assister à un accident de la voie publique. C'est l'insécurité et la dépravation des mers. Et vous savez quand je parle de l'insécurité et de la dépravation des mers, ça part avec un risque sanitaire très gros. Vous savez, il y a le développement de la prostitution, ça c'est conséquence dramatique, IST, MST, vous pouvez imaginer. Nos résultats montrent déjà que les impacts de l'extraction des ressources minières sont perçus par la communauté. Certains impacts sont bien reconnus et donc des mesures collectrices entreprises, telles que les fichiers des bâtiments. D'autres par contre ne sont pas encore reconnus. C'est clair qu'il y a des risques, mais aussi plein d'opportunités, qui directe l'insécurité à l'objet de l'HIA4ST project, de plus activert le secteur privé, en travaillant sur les SDGs de l'agenda 2030. Je disais, on a eu des risques, mais jeaninges ce qu'on a. Il n'y a pas de gérer du choléistes. Le choléistes ne les occupent pas à l'église. C'est dur qui a de l'air. On a eu des risques parce que le choléistes, on a eu des risques, on a eu des risques, et on a eu des risques. Alors, on a eu des risques, Nous n'avons pas de la nourriture, qu'on n'avait pas de nourriture. Sous-titrage ST' 501